Merci, dernier appel pour les présentations de visiteurs. Déclaration de député, le député de Bruce Gray-Owen Sound. Merci, je suis heureux de me lever pour reconnaître l'importance de l'association encéphalomyélite myalgique de l'Ontario. Ce sont des gens qui représentent des patients souffrant d'encéphalomyélite myalgique, de fibromyalgie et de sensibilité chimique multiple. Il y a de nombreuses personnes qui en souffrent en Ontario, plus de 500 000 d'entre elles exactement. Et donc c'est vraiment important de souligner la création d'un centre d'excellence à cet effet, qui permettra d'offrir aux patients les soins dont ils ont besoin et de faire des recherches importantes concernant ces maladies. Et donc le ministère n'a pas encore vraiment donné son approbation à la construction d'un tel centre d'excellence. Mais il faut absolument s'assurer que la construction d'un tel centre soit financée, et ce, dans l'intérêt des patients qui souffrent de telles maladies chroniques dues à leur environnement, et qui sont des maladies très graves. Donc j'aimerais vraiment remercier l'association pour son travail exceptionnel. Et nous avons hâte d'entendre une mise à jour concernant l'approbation de la construction de ce centre. Merci, la députée de Welland. Merci, je suis heureuse de me lever pour parler de problèmes causés par les compressions qu'a effectuées ce gouvernement dans le secteur des soins de santé. Alors malheureusement, cela vaut aussi pour le secteur de l'éducation. Les enseignants sont en grève, et il y a plus d'un million d'élèves qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par ces grèves. Et dans ma circonscription, il y a la section locale 294 du SCFP qui est en grève depuis plusieurs semaines déjà. Il y a également des infirmières qui sont en grève dans les casques, et il y a également des travailleurs de Crown Holding, qui est une entreprise manufacturière qui fabrique des conteneurs pour les boissons, et qui sont donc en grève depuis bien longtemps, parce que malheureusement le gouvernement refuse de faire des concessions. Je suis tout à fait solidaire de tous ces travailleurs dans la province qui sont en grève, qu'il s'agisse de nos éducateurs, de nos enseignants, de nos infirmières, ou des travailleurs que je viens de mentionner, parce qu'il faut que le gouvernement s'assure que ces travailleurs soient traités avec respect et avec la dignité qu'ils méritent. Merci, la députée de Kingston des Iles. Merci. Le 18 mai, nous allons célébrer la Journée internationale des musées. Donc, j'aimerais profiter de l'occasion pour reconnaître l'importance de l'Association des musées de l'Ontario, dont certains représentants sont ici, à Queen's Park aujourd'hui, et il faut absolument sensibiliser les gens à l'importance de ces musées, et il faut bien sûr que cela devienne une société qui gaspille moins. Et c'est vraiment très important de voir qu'il y a des collections virtuelles, par exemple, qui marquent justement cet événement, ce 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario, et c'est important de visiter ces expositions. Il y a de telles expositions un peu partout dans notre province. Les musées ont une importance très grande pour l'économie de notre province. Ils stimulent le secteur touristique. Et merci à vous tous de préserver notre patrimoine culturel et de sensibiliser la population à l'histoire. Merci. Merci, le député de Lampton-Kent, Middlesex. Merci. Je suis bien désolée d'avoir à me lever une nouvelle fois pour présenter mes condoléances aux Népalais, qu'ils soient dans leur pays ou partout dans le monde. Après le tremblement de terre dévastateur du 25 avril, qui a coûté la vie à 8000 personnes dans le nord de l'Inde, au Népal, il y a eu un tremblement de terre de plus, malheureusement, et c'était un tremblement de terre d'une intensité de 7,3 sur l'échelle. Et c'est vraiment un désastre, une catastrophe absolument incroyable de par son envergure, et j'aimerais vraiment, au nom du chef de mon parti et de tout mon groupe parlementaire, présenter mes sincères condoléances à tous les Népalais qui sont touchés par cette catastrophe. Et de nombreuses personnes sont forcées de passer la nuit dehors car elles craignent que les bâtiments et les maisons ne s'écroulent. Et c'est vraiment incroyable l'échelle de cette dévastation et de ce désastre qui a frappé ce pays. C'est une chose qu'on ne peut même pas imaginer aussi en Ontario. Et bien sûr, nos prières et nos pensées vont à ces gens. Merci. Le député de Windsor-Tecumsey. Alors, voilà les dernières nouvelles. Les Ursulines ont donné 300 000 $ à la symphonie de Windsor. Les Ursulines sont vraiment un ordre très important de religieuses, dont la présence remonte à 1915. Elles ont déjà financé de nombreuses institutions locales, telles que des écoles et des écoles de musique, et maintenant la symphonie. Donc c'est vraiment important de souligner leurs contributions. Et comme vous le savez, malheureusement, le gouvernement est en train de retirer des fonds aux productions hollywoodiennes. Bon, ce n'était pas une production hollywoodienne, dans ma circonscription, la fin de semaine dernière, mais il y avait quand même un film qui avait été projeté qui s'appelait « L'assassinat ». Et donc c'est un film qui a été tourné au niveau local. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'une rivalité entre deux personnes qui travaillent au département d'ordinitologie. Et vous voyez, cela me rappelle un peu la situation à Queen's Park. Chris Curley et Patricia Rousseau ont gagné un prix très important à la compétition des ambulanciers paramédicaux qui a eu lieu à Durham. Et donc c'est vraiment important de souligner qu'ils ont gagné ces prix. Merci beaucoup. Bon, il y a malheureusement des députés de tous les côtés qui chahutent. Ce n'est pas d'un côté seulement. La députée de Halton. Merci beaucoup. Je suis heureuse de me lever pour vous parler d'une journée exceptionnelle que j'ai passée avec mes amis et ma famille. Nous avons procédé au nettoyage printanier de Halton. Et donc c'était une journée extraordinaire que nous avons passée à nettoyer notre ville de Halton. Et ça a vraiment été galvanisant de voir toutes ces personnes venir participer à ces événements multiples et variés, tels que le nettoyage de notre bassin hydrographique, par exemple. Ça a vraiment été enthousiasmant de voir à quel point de nombreux résidents sont venus aider à protéger la beauté naturelle de Halton et à nettoyer cette ville. Ceci nous démontre à quel point on peut accomplir beaucoup en travaillant ensemble. Ceci nous a également aidés à reprendre conscience de notre relation fragile avec notre environnement. et les résidents de Halton sont engagés à garder intacte la beauté naturelle qui nous entoure. Et lors de ces événements, il y a un véritable esprit communautaire qui se crée, et ce, dans l'intérêt de l'avenir de tous. Nous sommes tous responsables de la préservation et de la protection de la beauté naturelle de l'Ontario. C'est pourquoi de telles journées sont tellement importantes. Et j'ai hâte de participer à la prochaine journée, l'an prochain. Merci, le député de Prince Edward Hastings. J'aimerais commencer ma déclaration par une citation du Dr. Van Tanden de l'Association médicale de l'Ontario. Les nouvelles compressions du gouvernement ontarien vont faire fuir les médecins de l'Ontario et vont nuire aux soins, aux patients. Et les médecins ne pourront pas choisir de pratiquer, par exemple, dans des modèles d'équipes de santé familiales. Et plus de 500 médecins de famille vont obtenir leur diplôme cette année en Ontario, en juin. Et leurs plans de fonder une famille et de s'installer sont malheureusement compromis. Et donc, malheureusement, le fait est, continue cet article, que les patients en milieu rural sont très désavantagés par ces mesures parce que les médecins ne peuvent pas se joindre à ces équipes de santé familiales, qui constituent un outil clé de soins aux patients dans cette province. Et la semaine dernière, le comté de Hastings a soutenu une résolution qui va à l'encontre de cette modification qui a été adaptée et adoptée. Et Rick Phillips a dit lui-même qu'il ne fallait pas encourager de telles mesures, mais plutôt l'inverse. Et justement, ce qui a été dit, c'est que le gouvernement est tellement endetté qu'il ne peut pas se permettre de fournir les services nécessaires aux Ontariens dans le besoin. Et au lieu de cela, il procède à des compressions. Il faut prendre des décisions pour protéger les soins de santé dans cette province. Merci. Déclaration des députés. Le député de Ajax-Pickering. Le député de Ajax-Pickering. Merci beaucoup. Alors, j'ai vraiment le plaisir de m'exprimer à l'occasion de cette journée internationale de sensibilisation à l'encéphalomyélite myalgique, la fibromyalgie, la sensibilité chimique multiple. Je suis heureux également que nous accueillions l'association encéphalomyélite myalgique de l'Ontario. Et sa présence aujourd'hui, justement, marque la journée internationale de sensibilisation à l'encéphalomyélite myalgique, la fibromyalgie, pardon, et la sensibilité chimique multiple. Il y a plus de 560 000 ontariens qui sont touchés par ces maladies. Et j'ai eu la chance et le privilège de parrainer cette association très importante qui soutient plus de 100 000 patients en Ontario qui sont atteints de maladies chroniques et très graves. Et donc, ces dernières années, ces patients ont malheureusement fait l'objet d'un manque de traitement et d'options de soins. Donc, c'est vraiment un problème. Et il y a à peu près un an et demi, il y a eu une analyse de rentabilité qui a été effectuée. Et donc, le ministère a pu se consacrer à la formation d'un groupe de travail à la suite de la réception de cette analyse. Et nous demandons au gouvernement et au ministère d'agir rapidement en ce sens. Merci, la députée de York Southwest. Merci beaucoup. Alors, je suis heureuse de me lever, mais j'ai le corps gros, bien sûr, parce que Rogers Media, jeudi dernier, a annoncé que certains programmes qui s'attachaient à la diversité linguistique allaient être supprimés. Et c'est vraiment bien dommage. J'ai moi-même été employée au sein d'un tel programme. Et je pense que mon chef, à l'époque, aurait vraiment été très, très choqué de voir que ces programmes avaient été démantelés. Et donc, c'était un organisme qui s'appelait Omni. Et c'était un organisme qui vraiment a fait conscience du besoin de notre population multiculturelle et diverse, de programmes adaptés à ces besoins. Et TED, qui était mon ancien chef, a vraiment contribué à la production de nombreuses émissions dans 32 langues différentes. Et donc, il y a eu vraiment de grands profits qui ont été réalisés, de grands bénéfices. Et c'était très populaire. TED est mort en 2008. Et les budgets ont fait l'objet de compressions en 2012 et 2013. Et maintenant, jeudi dernier, on a donné le coup de grâce à ces programmes. Et j'aimerais vraiment que l'on puisse s'organiser au niveau communautaire pour exprimer notre opposition à l'annulation de ces programmes. Nous sommes tous venus de pays divers et variés. Nous avons le droit à ces programmes. Merci beaucoup à tous pour vos déclarations. Donc, on ne peut pas s'organiser au niveau de l'entreprise.